Bonjour, je vais vous parler des francopholies. Francopholie, deuxième édition du nom à la Réunion. Les francopholies, c'est le 9 mars, donc vendredi jusqu'au dimanche. Cette deuxième édition va accueillir de nombreuses vedettes. On aura Raphaël, on aura Bernard Lavillier, on aura les Brigitte, dont l'une est d'origine réunionnaise, Danakil, Amadou et Mariam, Kaloun, qui est aussi le local de l'étape, et d'autres encore, puisque au total, 15 artistes vont constituer le plateau. Un plateau qui est co-construit, c'est le terme, entre l'organisation locale, qui est celle du Sacifo, et l'organisation des francopholies de la Rochelle. Les francopholies, c'est la Rochelle, à l'origine. Donc, comme le premier festival l'an dernier avait bien fonctionné, les organisateurs ont remis le couvert, comme on dit, et remis le couvert avec des ambitions un peu plus fortes, de l'ordre de 15 000 entrées payantes. L'année dernière, c'était 12 000 entrées payantes, donc un saut quantitatif assez important, que Jérôme Galabert, l'organisateur, le patron du Sacifo, et le patron des francopholies, justifie en disant qu'autant, l'année dernière, il craignait un peu la concurrence entre deux festivals, la question était, y a-t-il de la place pour deux festivals d'importance à La Réunion ? La réponse, semble-t-il, est oui, il y a de la place pour deux festivals importants à La Réunion, puisque le Sacifo 2017 a fait un carton en termes d'entrée, alors que les francopholies avaient très, très bien démarré. Donc, l'ambition, c'est que cette année, nous ayons à la fois des francopholies qualitativement au top et quantitativement très populaires, qui attirent un très, très nombre public, et un Sacifo, qui ne démérite pas sur aucun de ces deux plans. Donc, voilà, rendez-vous, ce sera les Brigitte qui ouvriront les francopholies, ça promet pas mal. Est-ce que, grosse question, est-ce que les intempéries de ces derniers jours et les intempéries que l'on prévoit, quand je parle d'intempéries, c'est même la tempête passée du Masile, est-ce que tout ça peut avoir une influence sur le succès populaire des francopholies ? Sans doute que oui. Gellaber, lui, répond à notre journaliste qui l'a interviewé, non. Bon, la préparation, le montage des scènes, etc., après, il y a un peu de retard, mais qui a été rattrapé. Donc, le temps peut avoir une influence, mais en même temps, il faut relativiser, puisque, comme on a la mémoire courte, il faut se souvenir qu'en 2017, et francopholie a été particulièrement arrosée. Bon festival ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada